Et pour débuter cette libre-antenne, nous accueillons Elsa. Bonsoir Elsa. Bonsoir. Bonsoir. Quel âge avez-vous Elsa et d'où nous appelez-vous ? J'ai 41 ans et je suis à Paris. D'accord. Alors Elsa, vous êtes une consoeur. Vous avez même travaillé ici à Europe 1. Vous travaillez de temps en temps à Europe 1, ça vous me le direz. Mais vous êtes aussi romancière. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Je n'oublierai jamais » pour en finir avec la loi du silence et de l'impunité aux éditions City. Et ce soir, vous allez nous raconter votre histoire. Déjà dans le titre de ce livre, bien évidemment, on a la promesse de ce qui s'y raconte. La loi du silence et l'impunité qui entoure cette loi du silence, quelle est-elle ? De quoi voulez-vous nous parler ? La loi du silence, oui. En fait, je me disais que j'allais commencer par là où moi ça a commencé. Oui, vous commencez où vous voulez déjà. Voilà, pour vous amener justement au silence. C'est en fait une chose qui m'est arrivée, qui peut paraître folle sur le moment, mais qui en fait est extrêmement ordinaire. C'est une amnésie traumatique et dans mon cas, elle a duré 30 ans et j'en suis sortie il y a deux ans. Et donc, je ne sais pas si vous voulez que j'explique le mécanisme. Expliquez-le parce que nous savons que, par exemple, Flavie Flamand, que j'ai pu rencontrer pour un tournage dans les Jeux d'Olivier, a parlé de cette mémoire traumatique en fait. Et les souvenirs qui sont enfouis pendant des années et qui explosent d'un seul coup après plusieurs années, remontent à la surface. Et donc, cette mémoire traumatique, c'est comme ça qu'on l'explique. En fait, c'est ça. C'est quand on vit un événement qui est trop violent ou extrême pour une personne, en fait, et qui représente presque un danger vital. Eh bien, le cerveau qui fonctionne finalement plutôt bien, malgré tout, se met en veille et permet de surmonter sur l'instant T l'épreuve. Et donc, c'est disjoncté, en fait, le circuit émotionnel et la mémoire. Et c'est ce processus-là du corps, en fait, qu'on appelle l'amnésie traumatique. C'est un court circuit, en fait, du cerveau. Et les faits qui sont, eux, vécus, ils vont rester dans la mémoire. Et dans une partie non consciente, en fait, qui va gérer après tous nos états émotionnels dans la vie, et dans la vie consciente. Voilà. Donc, c'est très enfoui, mais c'est très présent, en fait, comme l'amnésie traumatique. Enfin, le souvenir est là, mais on ne s'en souvient pas sur le plan du conscient, ce qui nous amène à vivre en permanence des événements étranges qu'on ne comprend pas. Et donc, c'est là où j'en arrive au silence. Moi, il s'agit d'un abus sexuel lorsque j'étais enfant, mais qui est resté enfoui pendant 30 ans et qui est remonté, un peu comme pour Flavie Flamand. Elle l'explique très bien aussi, en fait, comment les événements dans la vie, tout d'un coup, font qu'on est normalement capable de surmonter cette fois la révélation. Et donc, l'information arrive et ça catapulte pas mal. Mais normalement, le moment où le cerveau décide de renvoyer... Enfin, moi, j'ai lu tellement de littérature là-dessus que je parle un peu maintenant comme une experte médicale, alors que je ne connaissais rien du tout. Mais une fois que le corps décide que l'information peut revenir à nous, c'est qu'il estime qu'on est apte à l'encaisser, en tout cas. Chose qu'on n'était pas au moment des faits, en fait. Alors, certaines victimes que j'ai pu rencontrer, victimes de cette mémoire traumatique, évoquent des circonstances particulières pour que cette mémoire traumatique remonte d'un seul coup à la surface. Ah, vous voulez le processus où ça revient ? C'est par exemple, j'ai rencontré une femme qui a 48 ans, lorsque les portes du métro claquent d'un seul coup à ras de son nez, et bien c'est l'explosion, c'est le début de la remontée de la mémoire traumatique. Est-ce que pour vous, y a-t-il eu un événement particulier ? Et on reviendra bien évidemment à l'origine du mal. Mais y a-t-il eu des circonstances particulières ? Je crois que c'est passé vos 30 années, une nuit, où tout cela remonte. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui l'a déclenché ? Il y a eu des choses qui me sont arrivées personnellement qui font que je me suis retrouvée à devoir aller chercher dans ma mémoire des souvenirs X et Y parce que j'ai une vie un peu dissolue, d'avoir vécu à l'étranger, j'ai perdu toutes mes affaires, etc. Donc je ne voulais pas oublier tout ce que j'avais perdu. Et donc je me suis mise à noter un petit peu plein de choses et à aller farfouiller dans vraiment les abîmes de ma mémoire pour un truc, comme je vous dis, un peu plus personnel, mais que j'explique dans le livre justement parce que c'est vraiment un prostitution. On va dire que pendant un an, je notais dans un calepin tout ce que j'avais perdu comme objet parce qu'à force de faire des déménagements, en fait, j'ai perdu toutes mes affaires, donc je n'ai plus rien. Et au fil de ces fragments du passé que je pouvais noter, j'étais joyeuse de les retrouver parce qu'ils étaient perdus à tout jamais. Donc juste pouvoir les noter déjà, c'était les retrouver un peu. Il y a un soir où, prise d'angoisse plus forte que j'en avais habituellement parce que quand on vit un événement traumatique, de toute façon, on est habité constamment par des choses difficiles. Mais cette fois, c'était beaucoup plus complexe. Et il y a un moment où ça a été une odeur. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec l'haleine de la personne qui m'a fait ça enfant dans ma propre bouche 30 ans plus tard. C'est-à-dire que j'avais vraiment cette odeur que je n'avais jamais perdue et que j'avais en moi. C'est-à-dire que ce n'était pas mon haleine et ça a duré peut-être 4 ou 5 secondes. Mais le souvenir olfactif, c'est comme vous disiez pour Louis, les souvenirs sensoriels, en fait, sont très puissants. Et donc là, ça a été le détonateur, en fait. C'est l'odeur. C'est une odeur. Une odeur. Une odeur atroce, oui. Vous dites que pendant des années, vous avez lutté pour vous débarrasser d'un malaise qui vous habitait. Comment se traduisait-il ce malaise ? C'était des angoisses ? C'était quoi ? C'est plein de choses. En fait, c'est comme si... C'est pour ça que je veux en parler. C'est parce que moi, j'ai l'impression de vivre une délivrance avec mon amnésie traumatique. Parce que je sors de 30 ans où je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et pourquoi j'allais si mal. Parce que je n'avais pas l'information centrale, en fait. Mais c'est des événements qui marquent et qui laissent des dégâts. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression... Enfin, je n'ai pas l'impression. J'ai factuellement vécu à côté de moi pendant 30 ans l'impression de ne pas être présente, d'être jamais là. La sensation que tout est en surface, en fait. Et puis, au-delà de ça, c'est juste... Tout est beaucoup plus douloureux. Tout est douloureux, tout est noir, tout est... Enfin, c'est ce que j'explique dans ce livre, parce que c'est très dur de mettre des mots, en fait. C'est un état où on n'est jamais bien. Après, ça se reflète aussi dans la carrière professionnelle, dans les relations amoureuses, dans le quotidien. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée... Et c'est aussi ça qui a été un élément déclencheur à un moment, de me dire, mais c'est quoi cette vie bizarre que j'ai ? Alors que je pense être assez bien constituée intellectuellement, je m'en sors, etc. Mais je n'ai pas de boulot. En tout cas, je suis tout le temps vraiment sur un fil et c'est précaire. Je me suis même retrouvée sans domicile. Je n'ai pas de conjoint. Je n'ai pas d'enfant. J'ai une vie extrêmement précaire sur tous les plans. Et surtout, je n'arrive pas à me dégager d'un poids. C'est vraiment ça. C'est une chape de plomb dont je ne peux rien faire, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est plus fort que moi, que ça me dépasse et que ça ne m'appartient pas. Mais c'est là et c'est ce qui empêche d'être dans l'action, en fait. J'ai l'impression d'être tout le temps spectatrice de la vie. Et après, ça arrive à plein de gens. Ça, c'est un état. Mais dans mon cas, en tout cas, ça prenait des proportions où on est constamment à se demander même si on est vivant ou pas. En fait, tout est compliqué tout le temps. Tout est compliqué. Dans les rapports aux autres, dans l'affectif. Avec les hommes, comment ça se passait ? Moi, à part deux, trois relations, quand j'étais très, très jeune, un peu stable de quelques mois, je n'ai jamais eu une relation, en fait. C'est parce que c'est... Je pense que le trou, le déficit affectif... En fait, si vous voulez, j'essaie de comparer un abus sexuel, notamment sur mineurs. C'est vraiment mon sujet. Oui. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vécu un cambriolage de votre maison, un appartement. Oui, oui. Voilà. En fait, quand on revient dans les lieux, c'est vraiment comme si... Comme si on avait été violé, quelque part. Oui, en tout cas... C'est comme un viol de notre intimité. On n'a plus confiance, en fait. Oui. Et les murs de cet appartement, tout d'un coup, ils ont une autre couleur, en fait. On regarde tout différemment. On a un filtre qui fait qu'on n'est plus aussi à l'aise, etc. Il faut imaginer qu'en fait, quand on se fait pénétrer dans son intimité, dans son corps, eh bien, c'est comme si c'était un cambriolage, mais de l'âme. Donc derrière, vous n'avez plus confiance, mais en vous-même. Vous n'avez plus confiance en votre corps, en votre être, en ce que vous êtes, en ce que vous valez. Et c'est pour ça que derrière, le rapport à l'autre, et notamment aux hommes, il n'est même pas complexe. Il est impossible, en fait. Parce que c'est... Enfin, c'est que de la violence. Oui, tout est tordu. Voilà, tout est biaisé, tout est... Ouais, j'ai même plus... Parfois, j'ai plus les mots. Pourtant, j'ai écrit 250 pages. Mais il y a des moments où je ne sais plus quel est le mot exact. Parce que je crois que c'est dénommable, en fait. Nous allons revenir à cette nuit, et à ce moment où cette odeur est dans votre bouche, cette haleine, l'haleine de votre agresseur. Mais on va marquer une petite pause, Elsa, et on se retrouve dans quelques secondes, d'accord ? D'accord. À tout de suite. Il est 22h30. Nous sommes, bien évidemment, sur Europe 1, et c'est la libre antenne. Elsa, ce soir-là, de 2021, donc cette odeur ressurgit, une haleine, plus précisément, désagréable, qui n'est pas la vôtre. Vous l'associez tout de suite à quelque chose, cette haleine ? Oui, parce que cette haleine, et c'est ça que je disais que c'est pire, c'est parce que c'est vraiment l'intérieur de soi, une haleine. Ce n'est pas une odeur qui m'est venue de l'extérieur, c'est venue de mon intérieur. C'est-à-dire que c'est ma propre odeur de bouche qui s'est transformée le temps de quelques secondes. Et en fait, c'est une odeur, et c'est ce que je raconte, c'est que c'est une odeur que j'ai toujours détestée, parce qu'à chaque fois que je sentais cette haleine, qui n'est donc pas la mienne, je me disais, ah, c'est marrant, ces gens-là, ils ont une odeur, une haleine de médecin. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment marketé médecin, en fait, c'est cette odeur-là. Et là, c'est une haleine, enfin, si vous voulez, moi, j'ai un sens de l'odorat assez pointu. On a tous, en fait, il doit peut-être y avoir cinq grandes catégories d'haleines dans la vie. On reconnaît des haleines de gens, des haleines communes, etc. Et donc là, j'avais une haleine que je connaissais, que j'ai reconnue plein de fois dans ma vie, sauf que cette fois, elle était dans ma bouche, et je me suis dit, oh là là, je sens, moi, l'odeur de l'haleine de médecin chez les gens d'habitude. Enfin, c'est quoi ce truc ? Et là, d'un coup, ça a été... En fait, c'est comme un feu d'artifice dans la tête, parce que tout explose, et soudain, ben, j'ai... Enfin, le processus est un peu plus long, mais je me suis... Enfin, j'ai... Je me suis recouchée, parce qu'en fait, c'était au moment de me coucher que cette odeur est apparue. J'ai trouvé ça extrêmement troublant et inquiétant, mais je me suis dit, bon, ben, voilà, c'est la vie, il y a des trucs bizarres dans la vie. Et là, en me couchant, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à avoir des flashs, en fait, très courts, qui m'ont ramenée à un cabinet médical, à un médecin, un médecin en particulier, mon médecin traitant, quand j'étais enfant. Et voilà, et j'ai... Et en fait, je n'avais même pas besoin d'avoir toutes les images. L'info, j'avais déjà l'info, en fait. Tout est apparu de manière comme ça, très dissolue et très fragmentée. Mais j'avais tout le contenu déjà. En fait, si vous voulez, vous connaissez l'information. C'était juste un... un petit flash qui ramenait tout, en fait. Je ne sais pas si c'est clair quand je le raconte. Si, si, si. C'est un petit flash qui va, comme on tire sur une ficelle, ramener un filet, même, dans lequel il y a au fur et à mesure de plus en plus de souvenirs qui s'éclairent. Vous réalisez quoi, là, à ce moment-là ? Là, je réalise que j'ai vécu que je ne pensais pas avoir vécu dans ma vie, en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est tellement un choc, mais même le choc, le mot choc, il est en dessous, en dessous, en dessous de ce que c'est. C'est une pulvérisation de tout, de réaliser soudain. En fait, c'est comme un changement d'identité. C'est que d'un coup, je réalise qu'il m'est arrivé quelque chose que je ne pensais pas pouvoir associer à moi, en fait. C'est comme si tout d'un coup, on m'expliquait que je ne parlais pas la même langue ou que je ne vivais pas dans le même pays. C'est un changement d'ADN, presque. Et donc, je réalise que j'ai oublié, c'est ça le mot, c'est un oubli, oublié un viol pendant 30 ans. Et donc, ce n'est pas quelque chose pour lequel j'avais le logiciel et je pense que personne ne l'a, en fait. Donc, j'ai fait comme j'ai pu sur le moment, mais ça a été une expérience que je souhaite à personne, même si, en fait, vraiment, dans mon cas, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que je préfère 100 000 fois ma vie maintenant qu'il y a deux ans, parce que ça m'arrivait il y a deux ans, où j'allais juste mal sans savoir pourquoi. Maintenant, j'ai pu trouver le monstre qui logeait en moi et l'identifier et donc évacuer mes 30 ans d'incompréhension, en fait. Flavie Flamand m'avait évoqué une détérioration à l'intérieur du cerveau, mais je ne me souviens plus des termes qui qualifient cette partie du cerveau, vous voyez, des éléments du cerveau qui s'atrophient et qui... Ça vous dit quelque chose, cette histoire, ou pas du tout ? Non, pas du tout. D'accord. Mais par rapport à quoi ? C'est physiologique. À partir du moment où il y a un choc comme cela, que le cerveau va encaisser et cacher, nous mettre comme si on était en sécurité, comme un fusible. Vous voulez dire ? Oui. En tout cas, cette amnésie traumatique, elle a fait des IRM qui montraient qu'il y avait des parties de son cerveau qui avaient été atrophiées, en fait, par cela. Mais c'est un détail physiologique pour montrer la puissance du choc. Oui, voilà ce que je sais dans la puissance du choc et c'est ce qui m'a fait très peur et à un moment, je me suis dit oula, c'est dangereux cette histoire, c'est qu'en fait, à la fois, on peut avoir l'impression de sortir... Moi, j'étais dans l'ambivalence permanente en me disant en sentant que ça me soulageait de quelque chose et en même temps, je lisais que beaucoup de gens ne se remettent jamais d'une amnésie, en fait, et peuvent passer même à l'acte et vouloir mettre fin à leur jour tellement c'est un état inacceptable. On ne peut pas accepter d'avoir vécu ça. Moi, je ne peux pas comprendre comment, en quelques minutes, à huit ans, j'ai des décennies derrière qui sont complètement régentées, en fait. donc, bien sûr que quand on parle, oui, l'atrophie du cerveau dont vous parlez, je peux imaginer qu'il y a quelque chose qui se joue de cet ordre-là parce que c'est trop gros, en fait, c'est trop violent. C'est un tel choc que je pense que là encore, le cerveau doit se défendre d'une manière ou peut-être réagir. Oui, ça me semble logique, bizarrement. Vous parlez de sidération, pulvérisée, foudroyée, démolie, anéantie, fracassée, tétanisée, morte. Ce sont les mots qui se rapprochent le plus de ce que vous ressentez à ce moment-là. Oui, c'est ce que j'ai exactement écrit en mettant, en les mélangeant dans un shaker, je crois. Donc, il faut mélanger tout ça pour avoir à peu près l'idée de ce vers quoi on est quand on a un souvenir aussi atroce qui remonte à la surface et qui ne devient plus un souvenir mais qui devient factuel en fait. C'est l'art. Moi, c'était devant moi. En fait, je ne pouvais plus échapper à ma propre vie, à mon propre vécu. Mon passé était dans mon présent et c'était ça qui était très compliqué à gérer en fait. C'est que toutes les dimensions spatio-temporelles se confondent et on est censé accepter, enfin, trouver un moyen et surtout, voilà, c'est là où je parle de silence, c'est qu'il n'y a pas de mots et que moi, quand ça m'est arrivé, je n'ai pas su vers qui je pouvais me tourner en fait. Vous étiez perdu. J'ai dû gérer ça toute seule. Vous dites même que vous auriez préféré retomber dans l'amnésie tellement c'était horrible. De temps en temps, je me le dis encore, même si, on va dire que si le temps est découpé en pourcentage, 90% de mon temps, je suis encore une fois tellement soulagée d'être sortie de mes 30 ans de prison là, prison émotionnelle, j'entends, que voilà, tant mieux, mais en même temps, il y a toujours une partie de moi qui ne veut pas accepter parce que c'est vraiment, je ne suis pas sûre de l'accepter un jour en fait, ces 10%-là. Je comprends. C'est trop... Tout cela est lié aussi justement, et on retrouve cette frustration quelque part et cette non-acceptation dans le titre de votre bouquin, je n'oublierai jamais pour en finir avec la loi du silence et l'impunité parce qu'il y a dans le choc, le traumatisme que vous avez vécu et je dirais l'injustice d'une enfant agressée dans un cabinet où normalement elle doit être en sécurité par un adulte et par un médecin de surcroît, il y a sans doute cette notion de l'irattrapable, c'est-à-dire de l'inconsolable de... J'entends par là que le temps vous a échappé là et qu'il n'y aura pas de punition pour le monstre en plus. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à vivre ça aussi ? Oui, c'est ça. C'est le sujet un peu dans le deuxième aspect de ce travail et de là ma prise de parole, c'est parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer et qu'en fait c'est terrible de se réveiller d'une amnésie traumatique et au moment où on s'en réveille de se dire ah mais toi c'est prescrit parce que la loi a un tout petit peu changé donc en fait moi ce qui m'est arrivé en plus c'est que dans mes premières lectures parce que tout de suite j'ai voulu comprendre ce qui était possible de faire enfin j'ai passé les 4 jours qu'on suivit enfermés chez moi à lire tout ce que je pouvais dans tous les sens et donc jusqu'à la loi Chiapad 2018 c'était prescrit 20 ans après la majorité donc j'avais j'étais donc dans une affaire prescrite depuis un an puisque j'avais 38 ans 39 ans et en fait en continuant mes lectures j'apprends que le télé a été rallongé de 10 ans et que maintenant c'est jusqu'à jusqu'à j'ai quel âge jusqu'à 48 ans pardon je me perds moi-même et donc en fait là tout d'un coup j'avais quelques années devant moi pour porter plainte mais si vous voulez en fait ce qui est terrible dans ces cas-là c'est que plus vous faites de lecture de toute façon plus vous comprenez qu'une plainte sur ce genre de choses ça n'a aucun sens c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuves il n'y a rien et que même s'il y a des preuves c'est tellement compliqué c'est des procès presque perdus d'avance et il faut avoir la force de faire ça il faut avoir vraiment le courage d'aller sur le terrain judiciaire qui me semble être encore plus compliqué que la propre acceptation avec soi-même donc en fait moi je me suis retrouvée devant une nouvelle problématique qui est celle du juridique où je me suis dit ah mais en plus on est dans une société qui finalement tolère la prescription dans le cadre des abus sexuels sur mineurs alors que à mon sens je ne vois pas comment on peut prescrire de tels actes et en plus la prescription ça n'a rien de c'est pas une condamnation à mort la prescriptibilité c'est juste que en tant que personne abusée enfant on a envie de se dire que la société elle ne va pas oublier quelque chose que vous ne pouvez même pas oublier vous-même en fait tellement c'est grave tellement c'est destructeur tellement c'est c'est pas juste un petit délit un abus sexuel sur mineurs c'est vraiment un crime c'est vraiment et je pense qu'on est encore en dessous de la prise de conscience de ce que ça représente en fait en termes de dégâts et de conséquences et c'est pour ça que je parle d'impunité c'est parce que même si j'avais voulu faire une quelconque démarche juridique ce serait juste m'épuiser pour rien donc aujourd'hui si je fais ça c'est plus pour voilà empêcher que ça que ça empire que ça continue enfin j'empêcherai rien du tout toute seule mais prévenir alerter que que c'est trop grave pour être si peu pris au sérieux parce qu'en fait c'est pas un ou deux spots télévisuels c'est pas quelques rapides campagnes de communication ou quelques slogans qui vont changer les choses c'est vraiment et c'est pas les politiques ne pourront pas tout faire d'ailleurs c'est vraiment à chacun je crois individuellement de prendre conscience des enfants qu'il y a autour de nous et d'être tous mobilisés pour vivre dans une société qui n'est pas dans ce tabou vous voyez ce que je veux dire ? oui je vois je vois vous avez eu envie de vous venger quand même de cet homme est-ce que vous avez ben bizarrement non non c'est assez incroyable je pense que ça c'est vraiment vous avez vu cracher vous voyez non c'est envers moi c'est vraiment ce qui me vient moi mais bizarrement en fait je ne comprends pas non plus moi ça m'a ramené une violence à moi-même de toute façon c'est le principe de ces bourreaux-là c'est que finalement je pense qu'ils arrivent à créer avant tout la violence envers vous-même plus qu'envers eux et c'est pour ça que les choses bougent si peu parce que finalement ce sont les victimes de ce genre de crimes qui sont tellement impuissantes en fait qui sont tellement soumises à quelque chose où on peut en fait c'est comme si c'est ce que je raconte un peu dans le livre moi j'ai un fond d'avoir été handicapé en fait donc je n'ai pas un handicap visible voilà je ne suis pas mais par contre dans mon énergie dans ma force dans mon pouvoir de vivre je suis handicapé et donc comment voulez-vous que des personnes handicapées et pourtant moi j'arrive à mettre des mots dessus j'arrive à faire un travail mais je pense à tous les gens qui vivent encore enfermés dans l'innommable parce qu'il n'y a pas d'autres termes et qui ne peuvent pas sortir de ça en fait quand on n'a pas de facilité avec le verbe je ne sais franchement pas comment on peut sortir d'un truc pareil moi c'est entre guillemets ma grande chance c'est d'avoir du vocabulaire et d'avoir une facilité avec les mots mais sinon c'est un silence opaque lourd bruyant comme disait Emmanuel Béart c'est quelque chose où on ne peut rien faire mais du coup j'ai perdu mon fil de départ c'est la vengeance dont je vous parlais oui non mais voilà c'est qu'en fait c'est comme si toutes ces personnes qui ont été abusées se retrouvent handicapées et donc ne peuvent pas finalement se venger ou mettre en place les combats qu'il faudrait de manière collective parce que en fait ces criminels là laissent derrière eux des personnes vraiment bancales et donc moi j'ai pas de vengeance par rapport à un individu j'ai pas de même pas de haine en fait j'ai juste énormément d'incompréhension par rapport à une société entière qui comprend qu'il y a un truc très grave qui se passe depuis très longtemps qui comprend qu'il y a un tabou qui comprend que ça touche énormément de gens dans toutes les catégories socio-professionnelles dans toutes les dans toutes les strates de la société et que pourtant on maintient un tabou qu'entendez-vous parler exactement parce qu'aujourd'hui un médecin qui agresse une petite fille de 8 ans dans son cabinet et si la petite fille parle il subit des poursuites donc j'aimerais que toutes celles et ceux qui vous écoutent comprennent bien de quel tabou vous parlez exactement en fait ce que je veux dire c'est que alors moi c'était dans les années 90 c'est aussi tout le truc peut-être qu'aujourd'hui il y a un tout petit mouvement qui se fait et je vois les parents les amis parents autour de moi ont une discussion avec leurs enfants qui sont beaucoup plus ouvertes beaucoup plus voilà là-dessus il y a vraiment quelque chose qui a bougé mais il y a il y a encore plein d'enfants qui sont abusés donc on est très loin ce que je veux dire c'est qu'à l'époque je sais que le tabou c'était le tabou des adultes fait que ça le devient pour les enfants donc si nous en tant qu'adultes on ne peut pas parler clairement de sexualité à un enfant juste lui dire que son corps lui appartient que le sexe qu'il a entre les jambes c'est un sexe qu'une vulve un vagin enfin vous voyez que les choses soient clairement dites en fait un enfant ne peut pas le deviner il ne peut pas s'éduquer toute seule comme le montrent certaines études avec de la pornographie parce que c'est le seul le seul support de sexualité auquel ils aient accès aujourd'hui donc vu que l'école est défaillante là-dessus mais apparemment elle est en train de bouger un tout petit peu vu que voilà ça peut arriver dans le cercle familial ou dans les institutions donc les écoles les colonies de vacances ce genre d'endroit ce sont les deux grandes sphères où ces crimes-là arrivent et bien il faut que de tous les côtés en tant qu'adultes on soit nous dans un dialogue et dans un rapport à la sexualité beaucoup plus enfin les enfants ont une sexualité voilà sans aller non plus jusqu'à les sexualiser mais quand même pouvoir en parler je veux dire en 90 c'était même pas imaginable on était dans une autre époque et je trouve qu'aujourd'hui dans l'époque dans laquelle on est ça me semble évident que les enfants doivent être au courant et donc si ils ont cette conscience-là ils auront beaucoup moins de mal que peut-être des enfants de ma génération à en parler parce que même si j'avais peut-être que mon amnésie traumatique est aussi liée au fait qu'il m'arrive quelque chose il m'arrive quelque chose dont je sais que je ne peux pas parler vous voyez ce que je veux dire peut-être que si j'avais été vécu la même chose mais dans une société où je sais qu'il y a des espèces de tarés qui font ce genre de choses mais qu'on m'a prévenu que ça existait et qu'on m'a prévenu sur mon corps sur ces gens-là sur ma vulnérabilité et bien peut-être que tout de suite j'aurais même pas eu besoin de faire de l'amnésie j'aurais pu identifier ce qui m'arrivait et le rapporter mais là c'est ça en fait la seule chose parce que déjà si les enfants si j'avais pu en parler tout de suite j'aurais pas eu les mêmes séquelles donc déjà c'est aussi ça sortir du tabou c'est faire que les enfants puissent identifier quelque chose qui n'est pas normal et se dire je vais aller en parler et après derrière bien sûr il faut que les réponses pénales soient à la hauteur sinon ça ne sert à rien d'en parler en fonction du bourreau ça peut même être pire d'en avoir parlé et c'est là où toutes les sphères doivent se mobiliser mais je pense qu'individuellement on peut tous agir en fait c'est ça qui est qui donne de l'espoir en fait dans ce combat c'est qu'il ne faut pas attendre que ça vienne d'en haut je pense que vraiment tout le monde a le pouvoir et tout le monde peut l'avoir auprès des enfants qu'il connaît il faut juste sortir de la gêne qu'on a par rapport à tout ça parce qu'il n'y a pas à avoir de gêne en fait ça doit être beaucoup plus naturel de parler voilà d'un corps en fait on est des corps et on est entouré de enfin je veux dire la société est une société sexuelle de quoi qu'il arrive donc il faut il faut rester dans quelque chose d'honnête en fait je trouve qu'on est malhonnête avec les enfants sur ce point là et du coup à vouloir les protéger de je ne sais quoi en fait on les expose finalement on les rend vulnérables et on les protège pas du tout à l'inverse voilà en quoi je trouve qu'il y a des choses à revoir vraiment beaucoup de choses comment allez-vous aujourd'hui Elsa ? ben moi ça va parce que j'arrive à vous parler ce soir par exemple et à me dire que mon histoire elle est tellement minime par rapport à la en fait c'est quand j'ai pris conscience avec toutes mes lectures de la dimension du problème que je me suis dit mais je ne peux pas m'apitoyer sur mon histoire en fait le problème est tellement énorme donc ça va dans le sens où moi personnellement voilà j'avance je me fais rattraper de temps en temps mais j'avance en revanche ce qui fait que ça ne va pas c'est mes insomnies aujourd'hui quand j'en ai c'est ça c'est de me dire une sorte d'irresponsabilité collective dont je ne veux plus faire partie en fait ça c'est ce qui fait que je peux aller mal mais sinon voilà je ne vais pas vous dire que ça y est j'ai un super travail j'ai un mari et j'ai quatre enfants ce n'est pas le cas mais en attendant je me sens beaucoup plus alignée en place et surtout je sais beaucoup mieux pourquoi je vis les choses aujourd'hui et pourquoi j'ai vécu les choses donc déjà c'est comme si en fait c'est comme une rétrospective de la vie et tout d'un coup tout a un sens donc j'ai trouvé du sens dans l'insensé donc je peux vous dire que ça va beaucoup mieux il y a une cohérence aujourd'hui qui vous aide à avancer je suppose oui et puis il y a un poids qui s'en va donc en fait moi encore une fois j'ai l'impression de parfois faire un témoignage un peu étrange mais c'est une vraie délivrance en fait et donc j'espère que ça peut pour moi ça a été sortir de l'amnésie mais peut-être que pour d'autres personnes ça peut être d'aller porter plainte une délivrance ça peut être ça aussi d'avoir ce courage-là parce qu'il faut du courage mais ça peut ou d'arriver à en parler avec des gens autour de nous c'est aussi une délivrance ou d'écrire ou d'écrire comme vous l'avez fait ou de l'écrire même sans être publié de l'écrire pour soi de vider en fait de sortir le démon de soi parce que c'est des démons en fait c'est des monstres même c'est un monstre à l'intérieur et il faut le sortir et il faut arrêter de le nourrir il faut vraiment l'extraire votre livre s'appelle je n'oublierai jamais pour en finir avec la loi du silence et de l'impunité aux éditions City merci pour votre témoignage ce soir Elsa et merci pour cette cohérence retrouvée parce qu'il faut avoir beaucoup de courage aussi pour témoigner comme vous le faites ce soir donc je vous en remercie grandement je vous remercie de m'avoir permis de prendre la parole je vous en prie passez une bonne soirée au revoir vous aussi merci au revoir